Je vous propose que nous passions à M. Vasseur. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes vice-président d'Amiens Métropole et vous allez nous parler d'un projet qui est lié au développement durable et qui s'appelle Boréalia. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Bonsoir, oui. Je suis vice-président d'Amiens Métropole en charge du développement économique pur et dur sur un territoire qui est un territoire à l'économie fondamentalement industrielle dont le premier contributeur dans le cadre de feu, la taxe professionnelle s'appelait Goudieur et le troisième Procter & Gamble. La question, elle est bien évidemment directement conditionnée par le fait que le territoire crée depuis environ une dizaine d'années 1 500 emplois par an et que sur les chiffres que je dispose aujourd'hui, l'année 2009 et à peu près au mois de septembre, nous en avons perdu 2 500 et on sera probablement, si un certain nombre de plans sociaux annoncés ne se font pas en 2009, aux alentours de 2 800 à la fin de l'année, c'est-à-dire un différentiel qui est un différentiel de 1 300 emplois perdus. Alors la question, elle est bien évidemment de trouver, entre guillemets, de l'activité susceptible de maintenir un niveau d'emploi qui soit un niveau d'emploi acceptable pour une population qui est une population déjà au-delà du seuil moyen de chômage au niveau régional et au niveau national. Dans une perspective qui soit une perspective différente de la reproduction de ce que l'on a pu connaître, de zones industrielles, effectivement conditionnées par des considérations d'aménagement liées à une forme d'industrie, à un type de production et à des modalités d'organisation. De façon tout à fait circonstancielle, je dirais, puisque je suis nouvellement élu des dernières élections municipales, j'hérite d'un périmètre sur la carte, à l'ouest de l'agglomération, qui est un périmètre de 650 hectares, non bâtis, naturels, agricoles, réservés, faisant l'objet d'une ZAD et d'une déclaration d'utilité publique permettant les acquisitions, avec dans les archives des projets qui vont de la construction de logements pour 15 000 personnes à un parc d'attractions avec des animations de toutes sortes, depuis de l'animation foraine permanente jusqu'à des équipements sportifs de tous types, en passant par un pôle commercial et le traditionnel quatrième pôle, puisqu'il y en a un au nord, un au sud, un à l'est, l'idée géniale d'en faire un de l'autre côté, c'est-à-dire au quatrième point cardinal, à l'ouest. C'est une situation qui donne quand même un certain nombre de possibilités. Et là, la réflexion, elle consiste tout simplement à dire, et j'utilise le terme à dessin, est-ce qu'aux alentours de 2015, je pense que ce n'est pas moi qui l'inaugurerais, est-ce qu'on peut encore faire une zone industrielle en 2015 ? J'utilise le terme industriel plutôt que zone d'activité. Dans une démarche qui soit une démarche différente de ce que l'on a pu envisager jusqu'à maintenant. Alors différente, ça veut dire bien évidemment, et ça, ça se fait déjà passablement, sur une typologie d'activité. Sur une typologie d'activité qui soit autre chose que les zones industrielles des années 60 ou des zones d'activité des années 80 ou 90, de ce que l'on appelle des zones catch-all, c'est-à-dire où toute entreprise qui souhaite s'installer est largement accueillie. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui une sélectivité de l'activité ? Tourner bien évidemment sur ce que l'on pourrait appeler des filières ayant une réalité locale est susceptible de constituer effectivement une production de type industriel en circuit court. Il se trouve que ça va relativement vite. La Picardie fait partie d'un pôle de compétitivité sur les industries agro-ressources, que nous avons effectivement une compétence universitaire dans un certain nombre de domaines de valorisation de la production ou éventuellement des résidus agricoles après utilisation alimentaire, que nous avons bien évidemment de la matière première en termes de périphérie. Si on prend le pays du Grand-Amiennois, 95% de la superficie est consacrée à l'exploitation agricole et donc assez naturellement une possibilité, là depuis la recherche fondamentale jusqu'à de la production et utilisation, de se tourner vers l'agro-industrie et les agro-technologies. Deuxième dimension, est-ce que l'on peut éventuellement, sur un aménagement de territoire en termes de développement économique, avoir une sélectivité, non pas des activités, mais des entreprises ? C'est-à-dire, est-ce que l'on peut poser, effectivement, peu importe le mode d'organisation, lotissement industriel, ZAC, ou tout ce que l'on veut, programme d'aménagement intégré, est-ce que l'on peut poser un cahier des charges susceptible de créer des conditions, qui soient des conditions à la fois de respect paysager, d'économie d'énergie, de typologie de construction, etc., y compris des critères qui soient des critères sociaux, en termes de services aux salariés, en termes de services sur les déplacements, sur les services qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle les services de conciergerie, crèche d'entreprise, services aux salariés, quitte à éventuellement ne pas accepter un certain nombre d'offres, qui soient des offres pourtant intéressantes, soit en termes de retombées fiscales, bien évidemment, soit en termes éventuellement de création d'emplois. Ce sont des choses qui existent et dans lesquelles on a d'ores et déjà des exemples qui sont des exemples assez probants. Bien évidemment, je les reprends en compte et je les additionne. Il y a une troisième dimension qui est est-ce que l'on peut éventuellement créer une zone d'activité sur le principe d'entreprise vertueuse dans le cadre d'activités soutenables et dans un cadre qui soit un cadre adapté, c'est-à-dire dont la démarche de constitution relève effectivement d'une démarche de développement durable. Et là, c'est une dimension qui est une dimension plus originale, plus novatrice, pas exclusive, je n'ai rien inventé à Amiens, et qui aujourd'hui encore nécessite beaucoup de réflexion. D'ailleurs, premier élément, par exemple, comment est-ce qu'on acquiert le foncier ? C'est une zone naturelle et agricole. Est-ce qu'effectivement, on utilise la classique j'ai une déclaration d'utilité publique que je peux exproprier à tout moment avec des indemnisations qui sont des indemnisations même complétant les indemnités de remploi relativement limitées ? Est-ce qu'on peut éventuellement avoir un système qui soit un système d'accord cadre avec les représentants du monde agricole, permettant d'avoir des modalités d'acquisition spécifiques ? Est-ce qu'on peut envisager de la reconstitution foncière pour les exploitants agricoles qui éventuellement sont dans le périmètre ? Sur les techniques d'aménagement elles-mêmes, bien évidemment, est-ce qu'on peut avoir un système qui soit un système de déplacement spécifique interne à une zone qui soit une zone industrielle dans laquelle il n'y ait pas de camion ? Est-ce qu'on peut avoir effectivement au niveau de la production globale en termes énergétiques une redistribution, recyclage ? C'est des techniques que l'on commence à connaître développées par un industriel déjà présent sur le terrain qui font que l'électricité de la zone est produite par les ponts vibrants utilisés à l'entrée de zone par les poids lourds ? C'est-à-dire que la vibration de la voirie produit l'électricité nécessaire effectivement à alimenter les entreprises ? Est-ce que l'ensemble de ces approches et de ces démarches étant susceptibles effectivement de créer indépendamment encore une fois du type d'activité et des entreprises un cadre qui soit un cadre novateur et constitutif d'une démarche de développement durable ?